J'ai trouvé la paix profonde, j'ai trouvé le vrai bonhomme, Il a resté comme une onde, a pu plier mon cœur, Grâce au sein des os mûres, j'ai vu le vrai bonhomme, Et de toutes mes blessures, j'ai vu la guérison, Je me réveillerai devant mon cœur, Je me réveillerai devant mon cœur, Je me réveillerai devant mon cœur, J'oublie que j'en suis Mais c'est pas fait si beau Vous trouvez la plus profonde Il faut pas qu'à viser Vous agressez comme une onde Il faut l'esprit affiché Vous brisez aux sources pures Vous arrêtez par vous Vraiment, c'est le but que tu veux Pour qu'elle ait un ressort J'aimerais me mettre dans mon cœur Vraiment, c'est le but que tu veux J'oublie déjà sur la terre Mais c'est pas fait si beau J'aimerais me mettre dans mon cœur Vraiment, c'est le but que tu veux J'en ai mis des gens sur la terre Mais si c'est parfait si bon C'est lui que la vie est belle Sous le regard du Seigneur Et la jeunesse est belle Avec l'Esprit comme le nom Avec Jésus nous l'attend Lui accueille à cet endroit Lui et la jeunesse est un frère Mon nom comme si bon Lui dans mon rêve Et la jeunesse est un souffle Lui et la jeunesse est un souffle Lui et la jeunesse est un souffle Ah oui j'aimerai Le fil est assez vieux J'en lis déjà sur la tête Mais c'est pas fait si bien Sous-titrage ST' 501 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 Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses oeuvres. L'éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et les sauve. L'éternel garde tous ceux qui l'invoient tous ceux qui l'invoient tous ceux qui l'éternels et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétité. Amen. Il était un homme unique en songeant, il n'avait jamais péché pas une seule fois. Il est un homme unique en songeant, il n'avait jamais péché pas une seule fois. Un homme unique en songeant, il n'avait pas péché pas une seule fois. Il est un homme unique en songeant, il n'avait jamais péché pas une seule fois. Il est un homme unique en songeant, il n'avait jamais péché pas une seule fois. Il est un homme unique en songeant, il n'avait jamais péché pas une seule fois. Il est un homme unique en songeant, il n'avait jamais péché pas une seule fois. Il est un homme unique en songeant, il n'avait jamais péché pas une seule fois. Il est un homme unique en songeant, il n'avait jamais péché pas une seule fois. Il est un homme unique en songeant, il n'avait jamais péché pas une seule fois. 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 Tu es vraiment Dieu, mon roi. Nous te remercions vraiment pour, oh Dieu, ton amour à l'endroit des humains, Seigneur, des hommes tels que nous sommes, Seigneur. Oh Dieu, nous avoir arrachés, Père Saint-Dieu. Oh Père de Bissons, Dieu, tout ce qui est mauvais, Seigneur, enfin que nous servions à ta gloire à toi. Merci encore ce matin pour ce moment béni que tu nous as donné, Père, oh Dieu, la joie d'être là pour que nous te chantions, que nous célébrions ton nom, Père de Bissons, au travers des chants et des cantiques, avec un cœur purifié, mon Père de Bissons, Dieu. Seigneur, c'est vrai, avec des lèvres pures qui chantent ton nom à toi, célébrant avec un cœur qui est disposé pour toi, ce matin, nous te disons merci. Merci de la présence de mon frère et de ma sœur, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Merci aussi de tous ceux qui sont aussi en connexion partout où ils sont encore en séjour, mon roi, et qui ont foi en toi et qui ont confiance en toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, et qui désirent également que toi, tu agisses encore davantage dans leur vie, Seigneur. L'heure est très avancée, mon maître béni. Viens-nous en aide, mon roi. Nous avons besoin de toi pour nous conduire encore davantage, mon roi, pour que nous soyons vraiment rassurés, Seigneur Dieu. Ta présence, l'oration, Seigneur Dieu. Aide-nous encore, Père. Merci pour les chants et les cantiques, mon roi. Merci, Père de Bissons, Dieu, pour l'adoration. Bénis notre pression, frère Christian, son bras. Nous te rendons gloire et honneur pour chaque frère et chaque sœur en ces lieux, pour ceux qui travaillent sur nos instruments, Père de Bissons, Dieu, à la technique passante. Pour tous ceux-là qui sont ici, Père, pour que ton nom soit glorifié, sois béni et glorifié, mon sauveur, car nous t'avons ici prié. Au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Nous remercions notre Seigneur et notre sauveur pour sa bonté, sa grâce et aussi sa miséricorde à notre endroit. Nous le remercions aussi de ce qu'il a fait de nous, un peuple qui lui appartient. Et comme la Bible le dit, nous sommes vraiment le troupeau de son pâturage qui est sa main puissante et glorieuse qu'on dit encore aujourd'hui. Nous pouvons nous dire que nous sommes vraiment des bienheureux de l'avoir, notre Dieu, comme étant notre conseiller, notre consolateur, notre soutien. Et qu'il a dit aussi dans sa parole qu'il est un secours pour nous, qu'il ne manque pas autant de la détresse. Quand nous crions à lui, il entend. Nous le remercions vraiment pour sa présence continuelle. Comme il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Nous le remercions parce que si un jour il était absent, nous ne savons plus où est-ce que nous pouvons aller. Mais comme il est Jésus toujours présent, nous le remercions vraiment pour sa fidélité. Il demeure toujours fidèle à sa parole, fidèle à ses principes, fidèle à sa parole, à ce qu'il est, malgré notre fidélité. Nous le remercions vraiment pour ses caractéristiques et aussi les principes qu'il a aussi. Parce que s'il était un être changeant, nous ne savons pas tellement très bien comment nous pouvons. C'est pour ça que toute la nature entière a vraiment la considération du respect à l'endroit de ses dieux. Nous le remercions parce que tout ce qui a vu reconnaît effectivement aussi son autorité dans tout le domaine. Et c'est pour ça que la Bible dit que tu crois qu'il y a un seul Dieu. Oui, tu fais bien, mais les démons le croient aussi, mais ils tremblent. Donc, nous devons comprendre, réaliser effectivement que nous avons trouvé grâce à ses yeux. Et ce Dieu est un Dieu qui aime aussi, qui soit aussi grand et aussi obéi. Et c'est pour ça que nous lui implorons la grâce de pouvoir réellement ouvrir nos oreilles et notre corps pour que, réellement, nous ne puissions pas être là comme des auditeurs oublieux, mais que nous puissions être là comme étant des soldats qui entendent des ordres du général. Et lorsqu'ils donnent un ordre et les soldats ne font simplement qu'obéir et se soumettre. Ils ne se posent pas la question pourquoi, mais ils vont simplement obéir parce qu'ils sont des soldats. Ils ont été formés pour pouvoir combattre. Que Dieu nous aide à ce que nous puissions comprendre effectivement ces dons pour lesquels Dieu nous a godé la grâce sur cette terre de pouvoir réellement le connaître. Que nous puissions aussi savoir aussi ce que, dans cette condition dans laquelle Dieu fait connaître à nous aussi, qu'est-ce que Dieu attend réellement de nous. Nous ne se serons jamais, moi de mon côté, ce serait jamais de lui être reconnaissant pour sa miséricorde et surtout de m'avoir ramassé dans les saletés. Et m'avoir accordé la grâce de pouvoir apprendre la Bible et de lire la Bible et aussi de le connaître. Et toute ma vie entière, je lui serai toujours reconnaissant. Mais quant à vous, je ne sais pas. Et je prie que le Seigneur, notre Dieu, puisse vraiment nous aider afin que nous prenions conscience. Moi, je cherche, je la trouve grâce aux yeux du Seigneur en le suppliant. Mais vous, je ne sais pas. Si vous vous attendez de lui, que vous lui donnez des ordres, mais moi non, moi je le supplie. J'ai trouvé grâce à ses yeux, je ne veux pas perdre ses dieux. Je voudrais vraiment qu'il m'accorde le soutien et le secours. Toujours à genoux, toujours lui implorant, le secours et le soutien. Mais la question, c'est vous. Nous supplions notre Dieu. C'est que comme nous le disions et que la Bible nous fait savoir aussi, nous devons réellement reconnaître qui nous sommes. Et aussi, le privilège et la grâce que Dieu nous a condé pour que nous ne puissions pas nous prendre tellement de très haut, mais que nous sachions d'où nous avons été tirés. Effectivement, de quel endroit où Dieu nous a ramassés dans les saintes. Parce que souvent, on a tendance à pouvoir penser qu'on a plus de valeur. Mais c'est lui qui a de la valeur. Parce que c'est lui qui nous a vraiment tirés dans le bourbier, dans les saintes. Et ce monde où nous jouissions, effectivement, comme la Bible l'a dit, effectivement, les choses que nous faisions, donc que nous rejussions aujourd'hui. Il nous a accordé vraiment cette grâce de sortir de cela. Donc, que son nom soit béni. C'est pourquoi j'aime beaucoup ce psaume 145, effectivement, qui dit « Je bénirai l'Éternel ». Ah, c'est merveilleux. C'est merveilleux de pouvoir voir cet homme ici. C'est David, en fait. Et David, il a vraiment des raisons pour pouvoir louer son Dieu. Parce qu'il connaissait ses dieux. Il le connaissait vraiment dans sa jeunesse. C'est pour ça que quelqu'un qui connaît Dieu et que Dieu connaît, il a son cœur, effectivement, tourné vers le Seigneur. Il ne peut pas arriver à pouvoir, ne pas pouvoir louer ses dieux. C'est impossible de ne pouvoir... C'est-à-dire que son cœur n'a rien d'autre. Parce qu'il connaît, en fait, réellement, la grâce que le Seigneur, notre Dieu, lui a donc accordée. Il s'est souvené. Il s'est souvené. Parce que Dieu lui a rappelé. Souviens-toi d'où j'étais tiré. Il n'était rien qu'un petit berger. Mais dans son petit berger, là, il était toujours fidèle à la tâche qu'on lui avait donc accordée. Oh, que Dieu soit béni. Mon frère et ma soeur, il est important que nous puissions davantage descendre. On est tellement très haut. On sait qu'on est tellement très, tellement très haut, tellement si important que Dieu ne peut plus être vu, en fait. On ne voit que toi. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi qu'on doit voir, c'est moi qu'on doit faire. Mais qu'est-ce que, quel est l'intérêt que nous avons à pouvoir te voir? Posez-nous un peu la question. Que le Seigneur nous aide. Pour que nos cœurs et nos âmes puissent réaliser le bienfait, la grâce même de pouvoir s'asseoir et de pouvoir lui parler et de pouvoir s'exprimer et surtout l'appeler aussi notre Père. C'est quand même merveilleux. Dieu est devenu notre Père. Dieu du ciel et de la terre. Et c'est là que nous comprenons aussi ce privilège de pouvoir être appelé enfant de Dieu. Nous le sommes comme la Bible le dit. Nous remercions notre Seigneur et notre Sauvante de cette grâce qu'il nous a accordée aussi. Et surtout aussi de nous avoir mis aussi à l'écart par rapport au monde, effectivement, pour que nous puissions comprendre que vanité de vanité, tout est vanité. Et comme la Bible le dit aussi, effectivement, c'est qu'il vaut mieux être dans une maison de deuil. C'est souvent ça, c'est vrai, qu'il est dans une maison de joie. Parce que quand on est tout le temps là, c'est en train de joie, on s'est dit, ah, on va, on ne comprend pas tellement très bien que l'homme, ces jours sur la terre sont comptés. Chaque fois que vous célébrez un anniversaire, vous vous approchez de votre départ. C'est vrai. Dès que les années commencent à pouvoir passer, que Dieu nous aide, Dieu nous soutienne. Quand on est venu sur cette terre, on doit savoir qu'on doit la quitter. Dieu reste toujours Dieu. Il est le propriétaire. Il est l'éternel. Nous le rendons gloire et honneur. C'est pourquoi, parfois, nous avons autour de nous ceux que nous avons, qui partent aussi. Et cela aussi nous instruit aussi davantage que nous devons penser. Notre soeur Esther de Roubaix vient de perdre son oncle. Et c'est son oncle qui est à Paris. Et il est décédé. Et que Dieu le bénisse. Parce qu'il pouvait directement aller là-bas pour le deuil qui se tient là-bas. Et voilà qu'il est venu d'abord dans la maison du Seigneur. Avec tous ses enfants, effectivement aussi. Et ils sont dans des moments de tristesse. Comme l'écriture le dit aussi, pleurer avec ceux qui pleurent. On voulait vraiment présenter une très sincère condoléance, effectivement, à notre soeur, à sa famille. C'est la part de toute l'Assemblée que je l'ai présentée, effectivement, aussi. Et les Seigneurs la consolent, la soutiennent et la fortifient. Nous l'aimons beaucoup, notre soeur. Et toujours là, malgré... C'est toujours très touchant avec cette soeur. Elle était là-bas, loin. Il faut toujours reconnaître ce que Dieu fait dans le cœur des gens. Et l'amour qu'ils ont aussi témoigné à l'endroit de l'Évangile. Elle a quitté Roubaix. Non, Lille. Non, Boulois-la-Bonde. Et puis, elle est venue à Lille. Et puis, à Lille, elle est descendant toujours jusqu'à Roubaix. Et Roubaix, c'est la frontière. Autrement, ça serait la Belgique. Mais comme elle est fonctionnaire, je pense qu'elle doit rester que Dieu la bénisse richement. Et avec tous ses enfants qui sont toujours là. Dans le moment difficile, que ce soit même pendant la pandémie de Covid. Et Dieu te bénisse, ma sœur Esther. C'est extraordinaire. Oui, moi, je me souviens toujours. Et ces jours-là, quand nous étions ici, il n'y avait pas beaucoup de monde qui venait. Mais il était là. Ah, il a quitté la France. Il est venu. Quand on disait, il ne faut pas se rassembler de mes états. Oui, oui, je me souviens encore. Vous savez, cette période-là, je me souviens. Par la garde du Seigneur, de ceux qui étaient quand même persévérants. Au travers des moments difficiles et qui n'avaient pas peur du tout. Parce qu'on pouvait vous enfermer. Combien on ne nous a pas critiqués. Ah, cet homme-là, il va tuer les gens. C'était de mari pour leurs épouses. Ils n'ont pas mis. Il interdit les gens de mettre les masques. Il est un criminel. On m'a envoyé des e-mails insultants ici. Oh, il fallait que maintenant... Tout ça, à ce moment-là, les soeurs, les frères, venaient quand même sans masquer. Vous avez prouvé votre foi. Amen. Vous pouvez dire, nous avons combattu. Amen. Nous avons tenu ferme. On n'a pas imposé un masque ici. Les gens, quand ils venaient me rater, mes frères, tu ne sais pas qu'il y a la contagion. J'ai dit, oui, la contagion, mais nous avons... Et vous avez témoigné cela, mon frère, ma soeur. Que Dieu soit béni. Si moi, un homme, je peux me souvenir. C'est dans les épreuves que Dieu nous regarde. Comment nous allons réagir. Comment vous allez écouter qui, vous allez obéir à qui, effectivement. Oui, c'est ça. Que Dieu bénisse notre soeur et toute sa famille. Nous allons prier pour elle. Tendre père et précieux, sauveur. Maître béni, auprès de qui nous nous approchons pour te dire merci encore pour cette grâce que tu nous as accolée, Père son Dieu, d'avoir aussi des frères et des soeurs. Nous te prions pour notre précieuse soeur, Père son Dieu, et c'est-à-dire de louer, Père Dieu, qu'elle soit bénie. Et tu vois, il vient de Père de Père de Père de Vissan Dieu, son oncle. On se voit, ce n'est pas un moment facile. Elle et sa famille, ses enfants, pouvaient rester là-bas en France parce que les corps se trouvent là-bas à Paris. Elles pouvaient directement partir à Paris pour là et nous envoyer un message que j'ai perdu un membre de ma famille. Mais Seigneur, c'est ici, ta fille, elle a pris la route avec ses enfants. Elle a fait la distance pour venir ici plutôt que là-bas. Que tu la récompenses, mon roi, que tu la consoles. Console aussi la famille qui vient de pouvoir perdre un membre de famille là-bas, Père son Dieu. Que tu puisses aussi consoler aussi les enfants, les garder, ce sont des orphelins aujourd'hui. Mon Dieu, mon Dieu, mon Sobois, tu es vraiment le Père des orphelins. Tu gardes encore, tu soutiens, tu conduis encore davantage, mon roi. Que dans leur vie, tu les aides encore, Père son Dieu. L'épouse qui est restée aussi là-bas, mon béné-mé-père de Vissan, l'aveu, tu es le Dieu qui prend soin. Merci, Père, pour ce que tu fais, parce que tu es le Dieu qui console encore aujourd'hui et qui conduit encore et qui soutient et qui pourvoit aussi pour le besoin, Seigneur. Jamais tu n'ailles à pouvoir oublier, Père. Mais que ton nom soit béni à cause de l'amour de ta servante, au béné-mé-père de Vissan. Souviens-toi aussi les orphelins qui sont là-bas. Sois béni et glorifié, car nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, soit donc exalté pour tout ce qu'il fait. Nous, nous levons pour en prendre dans le livre d'Esaïe au chapitre 30. Voilà, d'Esaïe au chapitre 30. Nous lisons donc le verset 23. Esaïe au chapitre 30, c'est ça, oui. Et le verset 23. Alors, il répondra, « La pluie sur la sémence que tu auras mise en terre, et le pain qu'elle produira la terre sera savoureux et nourrissant. En ce même temps, tes troupeaux pèteront dans des vastes pâturages. » Nous voulons te dire merci, notre Bâme, pour le soutien et le secours, que nous cessent de pouvoir nous apporter encore, dans ce temps où nous sommes, mon bénéfice Père, Dieu. Tu es le Dieu qui nous éclaire. Seigneur, merci encore pour ta lumière, mon bénéfice Père, Dieu, parce que tu l'as dit. Lève-toi, sois donc éclairé, car ta lumière arrive. Et nous sommes dans ce temps, mon bénéfice Père, Dieu. Parce que nous voyons combien le monde est tellement dans les ténèbres, mon bénéfice Père. Tu l'avais déjà annoncé d'avance, mon bénéfice Père, Dieu. Comment ne pas te glorifier, comment ne pas te louer, comment ne pas te dire merci, comment ne pas te craindre, ô Dieu du ciel, toi qui dis des choses d'avance, avant même qu'elles puissent arriver, Seigneur, parce que c'est toi qui ordonnes les choses. Lorsque tu dis, la chose arrive, quand tu ordonnes, elle existe, Seigneur. Ô Dieu, tu as dit aussi dans ta parole que tu es donc l'alpha et l'oméga. C'est toi qui connais l'avenir et c'est toi qui, vraiment, Père, tu puissons, ordonnes les choses, Père, sans fin cœur. Cela soit exactement comme toi tu le veux, Seigneur. Et de nous pouvoir nous soumettre, Père. Pardonne-moi, mon sauveur béné, c'est ta parole. Ce sont des moments tellement si importants pour nous tous, mon bénéfice Père, Dieu, que nous voulons vraiment, Père, tu puissons, apprendre de toi et que nos cœurs soient vraiment ouverts, Père, Dieu, afin que toi, tu puisses encore davantage nous parler. Nous avons besoin de toi, mon bénéfice Père, Seigneur, parce que le véritable, c'est la vérité, Seigneur, et je le crois de tout mon cœur. C'est toi qui es vraiment celui qui nous parle, Père. Il peut aussi, encore, Père, tu puissons, nous aider encore aujourd'hui, Père, car nous avons besoin d'être éclairés, d'être enseignés. Tu l'as dit toi-même, mon Père, Seigneur, c'est ça, et la vérité, Seigneur, qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Nous avons tous besoin de toi, d'être enseignés, d'être éclairés, d'être conduits encore. Dispose nos cœurs. Pardonne mes péchés, Père, Dieu. Pardonne-moi et souviens-toi de nous encore ce matin, car j'étais ainsi prié, au nom de son Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Nous remercions notre Dieu et notre Sauvage pour ce privilège qu'il nous donne, et comme nous pouvons aussi le constater dans les Saintes Écritures, il est vraiment celui qui conduit toutes choses et qui ordonne chaque chose. Rien ne peut lui échapper, en fait. Peu importe la situation qui peut venir aujourd'hui, demain, ou après-demain, ou même après plusieurs années encore, qu'il doit vraiment arriver à pouvoir venir, le Seigneur, notre Dieu, est toujours celui qui a le contrôle sur toutes choses. Chaque événement qui doit arriver à pouvoir se passer. C'est comme ça que nous pouvons réellement lui dire merci pour la grâce et le privilège qu'il nous accorde, nous aussi. C'est comme cela que, dans les Saintes Écritures, ces disciples ont eu à pouvoir l'entendre assis. Ils avaient quelque chose de particulier, ces disciples-là. Ils étaient donc assis, ils leur parlaient, et surtout, c'est qu'il y avait quelque chose que le Seigneur avait touché en eux, qui était de pouvoir prêter toujours attention. Et ça, nous le remarquons, en réalité, dans les Saintes Écritures, depuis la Genèse, et que nous voyons tout au long, effectivement, la période, effectivement, des événements, quand Dieu agissait, de voir et de réaliser combien, tous ceux-là auxquels Dieu avait eu à pouvoir avoir, avec quelque chose à pouvoir faire, effectivement, ils avaient une grâce particulière, parce qu'ils étaient toujours, il y avait quelque chose, toujours, ils étaient toujours très attentifs. Et ça, c'est quand même merveilleux merveilleux et particuliers, en fait. Si nous regardons, effectivement, Abraham, si nous regardons, effectivement, nous, oui, nous regardons tous ceux-là que le Seigneur a eu à pouvoir utiliser dans les Saintes Écritures, ils étaient toujours très, très attentifs à ce que Dieu disait. Et cela, aussi, témoigne, effectivement, que quand on est, donc, attentif, effectivement, eh bien, on est en clair à pouvoir obéir. C'est-à-dire qu'effectivement, qu'on comprend, on est sûr et certain que ce qu'il dit est vraiment très important. Vous voyez, cela, et c'est pour ça que, quand il a eu à pouvoir parler à la foule, effectivement, dans Matthieu, chapitre 13, je vous l'ai lu aussi ici, vous le savez, c'est particulier, parce que les disciples, la Bible les dit bien clairement, je pense que c'est, nous pouvons juste les lire aussi, pourquoi. Vous puissiez vraiment comprendre pourquoi cela est très important, l'attention nécessaire, et cela est donné, effectivement, à ceux qui sont des dieux. Regardez bien, que c'est ce Matthieu ici, voilà. Voilà. C'est cela, je pense que, voilà. C'est verset 10, Matthieu 13, verset 10, il dit, Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ? » Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. » Nous lisons souvent cela et nous connaissons par cœur, nous connaissons par cœur, effectivement, cette parole que nous répétons, évidemment aussi. Est-ce que vous êtes-il arrivé de pouvoir vraiment prêter attention à cela pour comprendre pourquoi est-ce que le Seigneur leur dit cela ? Parce que quelque part aussi dans les Saintes Écritures, au verset 34, toujours dans Matthieu, il dit, nous l'avons lu, je pense que ça va passer, mais Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Et il ne lui parlait point sans parabole. C'est quand même extraordinaire. Et puis il dit, verset 35, « Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, j'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. » Alors il renvoya donc la foule. Et c'est quand, ses disciples lui ont posé donc la question, lui disant, « Mais pourquoi leur parles-tu en parabole ? » Effectivement, il leur a dit, « À vous, il vous a été donné de connaître les mystères des royaumes. » Vous vous souvenez, non ? Et voilà que maintenant, au verset 34, nous avons lu, il dit, j'ai dit, dit toujours là, donc il a continué avec les paraboles. Et verset 36, on dit, « Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. » Vous avez vu que c'était donc au verset 10 que les disciples lui ont posé la question, s'approchèrent et lui dire, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ? » Il a répondu. Maintenant, il a continué. et puis le verset 36, il dit, « Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. » Maintenant, quand il est rentré dans la maison, quelque chose poussait toujours les disciples. Ses disciples, s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole délivrée du champ. » Vous voyez, mon frère et ma soeur, cela montrait qu'effectivement que ce que le Seigneur venait de pouvoir leur dire était quelque chose qui leur appartenait qu'avant même que le monde soit, le Seigneur leur avait destiné à connaître. Parce qu'il pouvait aussi se dire, vous savez, puisqu'il a dit qu'il nous a été donné de quoi l'émission et de rien du ciel, et bien on continue nous aussi, et bien ça viendra, ça s'est fait rare, ça s'est centenaire. Nous, ils ont montré par l'âtre qu'ils ont posé que cette parole-là, ça l'a concernée en fait. C'est pour ça qu'ils sont venus. Parce que le Seigneur, vous savez, il parle et là, il a le regard, il observe. Oui, bien sûr. Il a parlé, il a dit qu'il vous a été donné à vous et puis il a continué les paraboles. vous pouvez aussi rester là et dire, ok, bon, bon, il nous a été donné, bon, c'est une parole qu'il a dit, il a été donné effectivement pour nous de connaître l'émissaire, le royaume, le cible, et puis le Seigneur a continué à pouvoir parler, parler, parler. Mais ce n'est pas le Seigneur qui est venu qui a dit, bon, maintenant, je vais vous expliquer. Non, on dit, les disciples sont venus vers lui, c'est ça que nous devons comprendre, mon frère et ma soeur. Nous ne devons pas être là, des gens qui, oui, on connaît, on sait, il y a quelque chose que nous devons faire. Si on est, si nous sommes donc des dieux, mon frère. Bon, que Dieu nous aide parce que nous avons encore un pouvoir entraîner. C'est nécessaire, frères et soeurs, que vous puissiez être maintenant, clarifier maintenant, que vous puissiez maintenant, quand vous vous regardez, par exemple, effectivement, vous devez vous sonder vous-même. Il faut que, il dit, mais éprouvez-vous, éprouvez-vous pour voir si vous êtes vraiment dans la foi. C'est-à-dire que, ne vous faites plus confiance. Ah oui, ça c'est ce que je dis, et je le répète encore, ne vous faites plus confiance. Ah non. Non. Parce que c'est cela qui va vous tuer, en fait. C'est vraiment votre manteau, effectivement, votre voile, parce que vous-même est votre confiance. Vous êtes tellement vous et vous, vous êtes tellement, c'est vous, vous faites tellement, tellement confiance. vous comprenez ce que je veux dire. Alors, ça vous aveugle. Parce que, vous ne voyez que vous. Parce que vous, vous comprenez, regardez, il faut que, nous puissions arriver. C'est pour ça que, on ne parle pas dans les scènes de Christophe, ce n'est pas une formule, ce n'est pas, quelque chose, on ne sait, c'est bien de le connaître, mais il faut, il faut naître de nouveau. C'est-à-dire que, mourir, soi-même, si la mort n'est pas constatée, c'est toujours le combat. Donc, ils ont entendu, effectivement, le Seigneur a continué, effectivement, maintenant, il observait, effectivement, si, là, la réaction, en fait. Alors, notre Seigneur nous a dit une chose merveilleuse. Dans le chapitre 1, verset 11 de la Genèse, que nous avons lu la fois passée, il dit, n'oubliez jamais ça. Chaque sémence devra produire selon son espèce. Chaque sémence devra produire selon son espèce. C'est-à-dire que, si l'espèce dont il est, c'est qu'il doit donner des citrons, il donnera des citrons. Si l'espèce dont il est, c'est qu'il doit toujours voir de la désobéissance, il sera toujours désobéissant. Caïa et Abel. Vous vous souvenez? N'oubliez jamais ce que vous entendez. Dieu vient, et d'une manière aussi claire et précise, il parle bien à Caïa. Il lui a dit vraiment la chose que lui, il voyait. Il dit, mais le mal se couche donc à... Ses désirs se portent donc sur... Donc, Dieu est comme un aimant qui attire le mal. Et puis, il lui dit, domine! Dieu est amour. Il t'a dit, domine. Domine sur le mal. Domine, effectivement. Ne le fais pas, domine, domine. Parce que, si tu domines, tu relèveras la tête. Amen, Amen. Amen. Il a dit, maintenant il observe la réaction, effectivement, de cela. Comme il l'a dit, il vous a été donné de connaître les mystères du Royaume des Ciels. Mais c'est après, il a tout fait. Vous vous souvenez? Il a tout dit, et il n'a plus rien dit. Il a renvoyé la foule même. Mais les disciples sont restés avec lui. Ce sont ses disciples même là qui lui posent la question. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cela démontrait, effectivement, qu'en eux, et c'était vraiment la parole que le Seigneur a prononcée qui les concernait. Et ils ont manifesté, effectivement, cette parole. De connaître le mystère. C'est pour ça qu'il leur a dit, mais heureux sont vos yeux et vos oreilles. Parce qu'ils peuvent voir ce que vous voyez. et entendre ce que vous entendez. Et l'autre fois aussi, c'est quand il est parlé ici qu'il ne restera pas pierre sur pierre ici qu'il ne soit renversé. Ils sont restés avec lui. Ce sont eux qui se sont approchés. Mais dis-nous, quand cela arrivera, alors? Et qu'est-ce qu'elle sera la fin? Donc vous comprenez les questions qu'ils ont posées. Parce qu'ils étaient impliqués dans la chose. Et toi, mon frère. Et toi, ma soeur. Comment tu réagis, en fait? En rapport avec la parole de Dieu qui t'est donnée. Ce que le Seigneur, notre Dieu, a con la grâce est-ce que tu puisses avoir la possibilité de pouvoir entendre. Comment tu réagis, toi, par rapport à la parole? Parce que le Seigneur est sauté pour s'aimer. Si vous pouvez même l'écrire quelque part, même être chez vous, dans votre maison, quelque part, parce que c'est vrai qu'on encadre beaucoup de choses chez nous, dans nos maisons. Je dis, encadre ça aussi une fois si tu as l'occasion. Le Seigneur, notre Dieu, n'a pas crié l'enfer pour toi. Et l'enfer a été crié pour les démons. Donc, Satan et ses dangers. Mais toi, tu te forces et te crées un chemin pour aller en enfer. Non, non, j'ai dit, c'est ce que vous devez écrire si vous avez l'occasion. Donc, toi, tu t'es créé un chemin en forçant ce chemin pour aller en enfer. Mais Dieu s'efforce de son côté pour t'éviter de pouvoir aller en enfer. Mais toi, tu te forces de ton côté pour aller en enfer. donc, ne dis jamais je continue dans la phrase vous aimez écrire et le placard ne dis jamais c'est la faute de Dieu. Parce que à moins que vous soyez même si vous êtes mauvais vous pouvez même me reconnaître cela. Dieu n'est pas resté sur son trône assis quand toi tu as chuté. Mais quand Lucifer et tous les anges déchus ont quitté leur place Dieu est resté. ne dis jamais que c'est la faute de Dieu si moi je ne progresse pas. Ne dis jamais que c'est la faute de Dieu si je n'ai pas le baptême du Saint-Esprit. Frères et sœurs c'est important parce que il faut que j'aime beaucoup ces cantiques qui disent les chrétiens les plaintes et le murmure donc sachons garder nos cœurs. Parce que c'est parfois par ignorance qu'on se plaint que Dieu ne fait rien de mal à quelqu'un. D'abord nous savons c'est important mon frère et ma sœur parce qu'il faut que notre façon de vivre la façon de faire d'agir aussi ça doit changer. Je vous l'ai dit frères et sœurs que cette année-ci les choses ne seront plus jamais alors plus jamais pareil. On n'a pas encore fini. J'ai toujours dit il faut que l'ordre revienne partout dans tout le domaine effectivement tous les frères et sœurs l'ordre leur respect la crainte des choses de Dieu effectivement eh ben ça doit revenir et ça doit revenir. Le Seigneur que nous servons c'est un Dieu digne de louange frère. Je ne vois vraiment pas quel est le mal que Dieu aurait fait à l'un ou l'autre. Vous vous glorifiez vous-même quelle valeur avez-vous ? Vous voulez qu'on vous élève que votre nom soit connu qu'ils essayent cela mais si même on vous élevé qu'allez-vous apporter aux gens ? C'est pour ça que j'ai dit parfois il y a quelque chose c'est trop chaud comme ça c'est moi qui ai un problème peut-être c'est pour ça que j'ai dit frère et sœurs nous devons chacun de nous nous sonder. je l'ai dit tout à l'heure que les psaumes qu'il a lus tantôt c'est toujours un psaume quand j'ai lu ça c'est je suis tellement j'aime tous les psaumes mais regardez les 545 d'abord qui dit nos religions on se l'a ensemble que nous continuons dans ce que nous avons lu et nous voulons rester ici là-dedans verset 1 vous entendez ? et puis je crois que c'est écrit le Woj de David comme vous aussi je t'exalterai oh mon Dieu mon roi et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité c'est quel nom qu'il faut bénir ? les vôtres ? le mien ? ah non mon frère c'est pour ça que je me dis mais pourquoi voulez-vous que les vôtres soient connus dans le monde alors écoutez bien chaque jour je te et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité l'éternel est grand et très digne de louange et sa grandeur est insondable que chaque génération écoutez bien que chaque génération célèbre tes oeuvres et publie au fin je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté c'est-à-dire c'est-à-dire que toi de ta bouche tu ne peux que l'exacté glorifier son nom et même publier ce qu'il est démontré aux hommes frère et soeur il y a une question que je voudrais quand même poser aussi qu'est-ce que vous faites dans un lieu comme celui-ci et puis qu'est-ce que vous faites quand vous vous appelez chrétien et chrétienne effectivement si et quelque part vous dites aussi nous servons les seigneurs n'est-ce pas bien ? chacun de vous tu sers quand même les seigneurs vous me suivez ? chacun de vous s'est dit je suis servante de l'éternel chrétienne de l'éternel nous servons le seigneur nous servons donc le seigneur Jésus Christ maintenant la question est celle-ci comment est-ce que toi frère toi soeur tu sers le seigneur ? toi mon frère toi ma soeur même nos jeunes soeurs qui sont à la chorale ici effectivement aussi et tout le monde effectivement de quelle manière vous servez les seigneurs ? parce que si vous sortez vous allez dans la rue effectivement dehors vous marchez effectivement aussi vous êtes quelque part et bien vous vous direz mais moi je suis donc servante ou serviteur de l'éternel parce que maintenant il faut quand même préciser pour surtout parce que maintenant aussi il y a des femmes surtout des frères toujours que bon pour servir Dieu je dois être derrière la chair c'est pas une pupitrie qu'il faut servir à Dieu non c'est ça le problème que nous devons comprendre aussi la question c'est de savoir comment vous vous servez Dieu est-ce que vous comprenez effectivement ce que veut dire que servir est l'éternel parce que nous avons été créés pour sa gloire et nous devons aussi les servir nous sommes là pour servir le Seigneur notre Dieu et quand on nous regarde effectivement nous sommes fils et fils de Dieu serviteurs de l'éternel rendez gloire à l'éternel c'est vrai non alors la question de pouvoir savoir comment toi mon frère comment toi ma soeur tu sers à l'éternel oui voilà comment est-ce que nous servons l'éternel de quelle manière nous servons notre Dieu deuxième question est-ce que les services dont vous prétendez être de Dieu ça commence ici ça s'arrête ici parce que si vous servez Dieu la question ne pourra savoir si ça commence seulement ici dans cet endroit où nous sommes et que ça s'arrête quand vous sortez d'ici parce qu'il faut bien vous poser la question d'abord qu'est-ce que c'est que servir l'éternel jusqu'où je vais aller avec les services de Dieu quand j'aurai chanté à la chorale terminé service terminé je pris bagage je sors ça reste ici quand j'aurai tapé la main ici service en question ça reste ici quand je sors c'est terminé c'est ça la question que vous vous posez et que vous pourriez aussi répondre vous voyez mon frère et ma sœur qu'il y a parfois des mots que nous utilisons qui en réalité nous ne séduisons pas vraiment la portée et les sens en réalité alors ça serait vraiment malheureux et triste que c'est simplement ici que vous dites nous servons Dieu parce que nous battons le mar parce que nous chantons et quand nous sortons alors on sert qui la question de pouvoir savoir quand je sors d'ici je vais servir qui dans tout le lieu où moi je dois me trouver dans ma maison dans mon travail dans la rue dans la cave partout où je dois me trouver en voyage même dans le réunion avec des gens mon frère et ma sœur tu ne dois jamais oublier que partout tu te trouves tu sers le Seigneur frères et sœurs je vous en supplie pour l'amour de Jésus qui est notre Seigneur sauveur la Bible nous dit que deux serons dans un lit deux serons dans un champ donc effectivement que mon service ne s'arrête pas seulement ici partout où je suis à l'école au travail dans les trains dans les bus dans les serons partout où je peux me trouver dans la conversation prie que Dieu nous aide donc tout ce que je suis que je possède ah ben oui c'est pour servir le Seigneur avec est-ce que vous me suivez tout ce que je suis tout ce que j'ai tout le bien que je suis tout ce que j'ai pour me posséder si je sers l'éternel je le sers avec tout ce que je possède c'est pour ça que Jésus a dit moi et ma maison nous servirons ça veut dire que toute notre vie dans tous les domaines ça veut dire que si j'ai un enfant je le mets au monde cet enfant doit connaître l'éternel que je sers et étant dans ma maison il ne veut pas servir c'est Jésus et il doit sortir c'est pour ça vos frères et sœurs parfois vous montez en chocotique on revient ici ça veut dire que vous vous fâchez tout le temps quand la parole sort et reprend peut-être vous n'en sais absolument rien mais vous êtes toujours nerveux contre parce que je vous l'ai dit aussi ici une fois j'ai dit Dieu vous jugera de la manière dont vous avez eu à pouvoir aussi agir à l'endroit de vos enfants si vous les habillez comme des prostituées elles deviendront des prostituées je vous ai parlé l'autre fois j'ai dit que Dieu même s'il nous permet que je vous parle de la démonologie pour savoir comment les démons agissent ça et oui 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 vous ne vous rendez pas compte de ce que vous étendrez dans votre maison quand vous l'habillez comme une prostituée ou un bandit ils seront exactement comme cela alors vous avez une grande responsabilité fâchez-vous ici ce n'est pas un problème mais vous serez jugé pour ça sachant très bien ce qu'il faut faire et tu fais cela pour mettre ta fille ou ton fils comme une poupée que les gens puissent admirer mais tu n'as pas fait que les gens admirent tes enfants par le mauvais habillement par le c'est si cela dit mon fils il est beau ma fille elle est belle quand c'est tout c'est tout côté fille effectivement c'est les mamans qui commencent à mettre je ne sais pas moi vous allez vraiment beaucoup me détester encore c'est vrai je ne sais pas mais bon oui je l'accepte c'est important frère et soeur parce que vous ne réalisez pas ce que les démons sont entraînés nous prions pour que Dieu nous sanctifie saint saint et l'éternel notre Dieu vous ne pouvez pas aller ramasser des choses du monde et dire que nous sommes les serviteurs et les servantes de l'éternel non nous servons les seigneurs notre Dieu dans tous les domaines donc quand tu arrives là on te regarde et dit vous savez lui ou elle ne lui propose même pas ça mais si toi on te propose tout c'est qu'on sait que quelque part tu es femme à compromis monsieur à compromis mais dis moi je te crie alléluia gloire à Dieu on sait que celle-là on la pousse un peu à côté paf elle va aller là-dedans mais quand on te regarde elle ne va pas enlever ça parce que celui-là ou celle-là vous pouvez essayer ça ne va pas marcher comment tu dis ça me dit mais moi je l'ai essayé si vous voulez aussi essayez vous allez voir mais vous non vous êtes comme des photos qui ramassent tout que ça soit bien effectivement donc ça veut dire que quand nous sommes ceux-là qui disent que nous servons l'éternel et bien nous devons vraiment le servir comme je le disais ici je dis l'enfant il est né dans une famille chrétienne peu importe toutes les cordes qui peuvent être tirées au pied mais dis moi toi papa toi maman tu es censé pouvoir dire à ton fils à ta fille la règle est là aussi longtemps que tu es dans ma maison voici la règle ton habillement je contrôle c'est surtout les filles qui sont une impère brin de folie si vous commencez avec elle à la mettre déjà quand petite comme ça dans la chose elle va grandir avec ça parce que ces démons commencent déjà à entrer quand on est petit je vous l'ai dit par l'égard du Seigneur je parlerai de la démons pour que vous compreniez l'influence des démons dans la vie de tout un chacun ce sont des choses maintenant je pense que ça ne plaît pas mais je dois le dire oui c'est ça oui donc c'est vous qui êtes responsable effectivement du mauvais comportement c'est vos enfants Dieu vous jugera et Dieu vous tiendra donc responsable et surtout quand votre enfant agit mal vous devez lui montrer qu'il agit mal ah oui c'est sûr et certain c'est ça le sentiment d'amour à l'endroit de l'enfant effectivement je vous l'ai dit je crois qu'il y a un temps de cela quand vos enfants surtout vos filles les garçons aussi parce que maintenant on a beau essayer de pouvoir parler ils ont aussi cette bonne tu es un peu comme ça les pantalons serrant comme des sous-vêtements dessous on n'a pas besoin de cela on voit des jeux mais c'est vrai comment on appelle ça ce sont des pantalons qui sont c'est c'est l'astique slim quand même un frère quand même une soeur enfin c'est un frère je dis c'est un frère tu regardes tu regardes tu regardes quand même ton enfant s'il sort de la maison je dis mais pas papa si tu n'as pas possibilité on va trouver quelqu'un qui peut coudre ou soit tu achètes si c'est tellement serrant on va mettre un tissu parce qu'on trouve toujours des raisons dans le magasin on trouve que ça non c'est pas ce que vous voulez si vous cherchez bien si vous cherchez vraiment bien vous trouverez les pantalons quand même qui donnent l'aisance j'ai dit oh dieu soit béni parce qu'à l'époque il n'y avait que des robes pour les hommes en fait vous voyez comment ils s'habillaient ça c'était simple mais avec l'évolution avec l'histoire aujourd'hui et tout le monde c'est vrai il y avait des robes pour les soeurs il y avait des robes pour les hommes c'était si simple l'idée comme ça mais maintenant aujourd'hui bon même si on est arrivé il y avait des pantalons mais quand même un peu plus large et vous avez parfois des frères qui sont vous savez vous me suivez suivez-moi maintenant des frères des frères qui sont là avec des silice qu'on appelle comment ça slim slim il est monté et puis derrière c'est comme il a un pampers il a tellement collé ici et tout est un paquet alors vous voyez les frères qui marchent c'est comme s'il a un pampers et lui ça ne rend pas compte il trouve que c'est beau slim effectivement et c'est comme et monsieur tu le regardes il dit c'est pauvre il ne voit pas que derrière il a comme un pampers parce que c'est tellement mais c'est grossier oui et bien vous savez pour que vous puissiez comme moi c'est pas grave comme moi aujourd'hui l'homosexualité les c'est-ci et cela l'homosexualité alors le costume c'est mixta donc comme les hommes hein c'est-ci alors toi frère tu dis allez le glace mais fais attention parce que tu as mané t'habillé c'est comme un legging c'est pour ça que frère quand vous allez quand même acheter des costumes ou des pantalons faites des essais bon je sais que les frères aussi vont se fâchir aujourd'hui mais c'est avec mais que Dieu soit béni pour cela il n'y a pas de problème parce qu'il faut quand même que ce soit compris qu'on doit s'habiller proprement surtout quand on sert à Dieu parce que dehors si on est pareil c'est un problème hein quand vous allez au magasin ne cherchez pas toujours quelque chose qui est très serrant 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 c'est ça mais toi cherche quelque chose quand même qui est avec l'aisance et puis vous savez moi je ne suis pas médecin je crois qu'il y a des infirmières ici quand vous mettez quelque chose là que vous avez qui vous colle tellement les pantalons enfin je vais décorder c'est un problème de circulation de sang je ne sais pas mais bon je ne suis pas médecin mais je crois que le médecin peut vous le dire aussi mais ma faible comme c'est c'est l'amour d'effectivement donc vous regardez quand même vos enfants quand ils sortent de la maison vous avez toujours des excuses à pouvoir trouver les sports les saisies bon je vais vous dire une chose il y a quand même eu des soeurs et des frères depuis les générations que nous avons connues parce que pas aujourd'hui mais qui ont été quand même jeunes et qui ont été aussi à l'école et qui devaient aller faire le sport pourquoi vos soeurs vous voulez trouver simplement une raison que ah c'est pour les sports vous mettez ces choses là ici c'est nu et puis c'est seulement là que c'est tiens et puis tu vas courir pour faire le plongeur dans l'eau oh frère non mais c'est vrai je dis que vous allez vous fâcher mais voilà oh frère parce que c'est quand même les sports ces vêtements de sport non monsieur il y a des vêtements de sport qui sont quand même tu peux dire non madame mais moi ici je dois me couvrir je ne peux pas arriver je vais pouvoir m'exposer dehors chez des gens parce qu'on trouve que c'est l'espoir c'est à ce moment là quand vous avez un mauvais esprit en vous vous trouvez l'occasion maintenant pour aller vous exposer encore bien trouver bien qui sert là tout ça pour que quand tu es là tout le monde mais ça ne sert à rien parce que tu es condamnable devant Dieu tu es vraiment condamnablement et si tu meurs aujourd'hui c'est un enfer que tu vas ton père est en mère son responsable de cela donc quand votre fils quand votre fille va pouvoir faire la gymnastique vous observez vous avez le droit de pouvoir dire qu'effectivement en tout cas moi je ne suis pas d'accord pour que ma fille puisse aller faire la gym avec tout ça parce que votre fils et votre fils ce ne sont pas les filles du gouvernement vous me suivez parce que pourquoi pourquoi vraiment il faut vraiment qu'il soit un sous-vêtement pour faire la gym je donne un exemple aller à la piscine par exemple est-ce que c'est vraiment nécessaire de pouvoir être tout nu pour aller faire les brasses à la piscine allez-y dans les années 1920 1950 vous dites que frère j'ai vu moi-même des femmes qui avaient des choses bouffantes vous pouvez un peu dire que ce n'est pas vrai c'est la vérité qu'il nageait bien à la mer ici et pourquoi vous ne le ferez pas vous allez les trouver là-bas comme des crevettes mais c'est sympa non et puis tu vas trouver une serre ah je vais mettre derrière le rocher pour me cacher tu n'as pas besoin couvre-toi bien toi tu sers Dieu et c'est ce que Dieu t'a destiné à vous voir donc papa et maman je répète encore vous êtes responsables aussi longtemps qu'ils sont dans votre maison vous devez veiller ne donnez pas la raison oh mon enfant n'entend pas non ton enfant dans la maison tu l'entends s'il n'entend pas alors tu dois faire l'appel à quelque chose c'est la Bible ah oui la Bible bon dans notre société il faut toujours parler parler on a parlé on a donné des conseils il n'écoute pas il est toujours chez moi et alors qu'est-ce que je dois faire je dois utiliser ce que Dieu m'a donné bon alors il dit mon Seigneur alors expliquez-nous donc la parabole délivrée du chant dans ce moment-là que le Seigneur a eu à pouvoir leur accorder cette grâce de pouvoir entendre effectivement et surtout la compréhension de la chose il dit donc voici donc comment cela s'est passé effectivement aussi et le Lémy qui vient qui est venu effectivement il a fait mettre un gabi il dit voilà il lui a montré là 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 c'est lui qui a sémé la bonne sémence parce qu'il n'aurait jamais pu savoir cela la foule est partie il n'a pas réténué qu'on ne comprend absolument rien mais lui maintenant il dit à Célicie mais celui qui a sémé la bonne sémence effectivement c'est le fils de l'homme parce que la question était d'où vient qu'il y a donc des livrets dans ton champ ce qui est dans le champ il a bien sémé donc ce qu'on appelle le blé c'est la bonne sémence non ? mais ben donc comme nous l'avons entendu la fois passée il est dormé effectivement que son ennemi donc est venu il a donc s'émé donc délivré comme je disais la fois passée que je l'aurais dit encore nous avons affaire à un adversaire malin rusé il est vraiment futé c'est pas possible c'est-à-dire qu'il fait des choses pour que toi tu ne puisses même pas arriver tu vas pouvoir réaliser cela et quand tu n'as pas la lumière du Seigneur tu vas comme un cochon comme un micro il faut vraiment la grâce du Seigneur à notre Dieu docteur je voudrais que vous puissiez regarder quelque chose vous savez que le diable il est vraiment rusé le blé on a sémé les grains et le bleu commence à pousser en herbe lui il est venu quand on a sémé tout est dedans effectivement vous regardez très bien quand ça commence à pousser mais maintenant vous remarquez très bien que nous l'avons dit l'autre fois qu'il n'est pas allé sémé à un autre endroit il est allé sémé dans le champ le champ qui appartient au propriétaire qui a mis lui-même la bonne sémence je disais qu'il pouvait aussi aller voir sur son champ mais non il est venu simplement dans les champs on a sémé la bonne sémence vous regardez très bien comment il a sémé qu'est-ce qu'il a sémé aussi on nous a dit donc de l'ivraie mais regardez les frères ressorts il est vraiment malin ah non 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 si Dieu n'était pas avec nous non 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 il est vraiment futé malin mais vraiment malin ingénieusement mauvais je ne sais pas comment dire frère n'aimez pas les non que Dieu ait pété de nous il est vraiment foncièrement mauvais mais alors mauvais parce qu'il est déjà mauvais quand on a sémé le blé lorsque le blé pousse il est venu sémé d'abord aussi l'ivraie quand ça commence à pousser tous les deux mon frère et ma soeur il est presque impossible je dis bien impossible que toi tu fasses la différence pour quelle raison ça donne exactement presque à l'identique même chose alors donnez-nous un peu l'ivraie avec le blé que vous puissiez voir vous voyez ça ça c'est ce qu'on appelle l'ivraie vous voyez bien vous voyez bien donnez-nous maintenant le blé ça c'est ce qu'on appelle alors mettez-le ensemble docteur qu'on puisse voir si c'est possible regardez bien ça ça c'est quoi vous avez vu et là-bas c'est quoi l'ivraie remarquez très bien que dans ce stade ici même c'est quand même pas facile de pouvoir le reconnaître bon maintenant quand on descend au stade ou quand ils sont encore l'herbe qui commence à pousser comment vas-tu distinguer le blé des livraies et même quand c'est dans le même champ vous voyez quand le champ a joli effleuement donc tout ça côte à côte et tu es tu veux prendre et cueillir effectivement une certaine manière ou une autre donc les diables ils ne vont pas te mettre à côté du blé un petit manguer parce que quand tu vas voir le manguer tu te dis mais c'est pas possible dans les champs à côté du blé moi j'ai du blé non il va te mettre quelque chose de vraiment semblable mais nous avons un dieu qui est très sage il a dit une chose effectivement il dit mais les disciples parce que ça commençait à pousser c'était pas encore arrivé à ce stade ici non 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 il dit mais nous voulons arracher arracher non non ne touchez pas à ce que déjà ce stade là quand ça pousse les racines aussi mais aussi c'est difficile pour vous de pouvoir il va pouvoir distinguer lesquels et le blé par les feuilles et lesquels est livrés vous avez entendu ce qu'il a dit d'abord il a dit cela et puis qu'est-ce qu'il a dit laissé croître ah laissé croître vous remarquez très bien qu'il a dit que le champ c'est le monde la bonne semence elle s'aimait dans le champ l'ivraie aussi elle s'aimait aussi dans le champ alors qu'il nous a dit que la bonne semence effectivement ce sont le fils du royaume et l'ivraie ce sont le fils donc ils sont s'aimait aussi dans le monde donc dans le monde effectivement tous les deux sont ensemble donc dans les églises exactement c'est ici nous sommes dans le monde donc c'est nous qui sommes dans le monde que nous venons aussi dans les groupements quelque part bien sûr monsieur bien sûr madame le diable il est vraiment malin très malin Jésus Christ mon Dieu le roi vous savez frères et sœurs je vais dans son litien qui nous dit il faut que ce qu'il retient soit donc parti n'est-ce pas pour qu'il après qu'il ait la possibilité de pouvoir faire ce qu'il a envie de faire vous vous souvenez vous vous souvenez quand même et je vous l'ai dit puis je vous rappelle encore pour que vous puissiez bien comprendre tout le monde aussi tous ceux qui peuvent croire qui peuvent croire il y a la guerre qu'on appelle là qui passe à gauche et à droite et j'ai dit aussi longtemps que nous sommes sur la terre il y aura des tumultes passés par là mais rien n'ira très loin il y a aussi longtemps que nous sommes sur la terre sur cette terre c'est le monde non il y aura toujours du pain il y aura toujours la nourriture oui ça veut dire que la bénédiction de Dieu sera toujours là vous me suivez ma soeur et gouvrez bien vos oreilles s'il vous plaît pour croire ce qu'est la bénédiction de Dieu et sera sur la terre pour quelle raison Satan il est vraiment malin je vais aller un peu plus vite pour que vous puissiez comprendre s'il avait son champ vous me suivez j'ai donné un exemple que tu peux même pas l'avoir vous savez d'abord pourquoi ? parce que la vie ne vient que de Dieu prédomme maintenant revenons s'il avait son champ à lui rien ne pousserait que Dieu te bénisse mon bénémeur frère Emmanuel s'il avait son champ rien ne pousserait vous savez pourquoi ? parce que pour que la sémence puisse germer que Dieu te bénisse ma soeur qu'il te bénisse richement il faut qu'il pleure la pluie c'est la bénédiction de Dieu Dieu ne peut pas bénir l'ivraie alors qu'est-ce que le diable fait ? parce que c'est si Dieu doit bénir parce que la pluie doit venir pour ça alors puis ça vient pour ça j'amène les miens ici comme ça quand la pluie tombe là tous les deux on s'y reçoit merci c'est pour ça que nous revenons dans un vrai chapitre 6 messieurs le seigneur dit chaque sémence devra produire selon exactement toi frère toi sœur tu n'es pas devenu un fils de Dieu une fille de Dieu aujourd'hui non 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 la Bible dit effectivement tous ceux dont le nom ont été inscrits dans le livre David de l'Agnon dès avant la fondation du monde et tes bénédictions viennent d'où c'est pour ça le diable ne peut même si on t'es maudit toi un enfant de Dieu la malédiction n'aura pas d'effet vous devez comprendre pourquoi on doit aimer c'est Jésus pour moi c'est vrai mon frère oui mon frère que cela soit aussi écrit dans vous c'est vrai la Bible nous dit une chose effectivement ici je vais lire avec vous dans le livre des Ephésiens regardez cela vous le connaissez mais je vais lire avec vous c'est cela il dit chapitre 1 verset 3 il dit béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus Christ qu'est-ce qu'il a béni mais qu'il nous a béni de toute seule bénédiction spirituelle dans les lieux célestes où c'est et quand ça avant la fondation merci donc toi en tant que fils de Dieu en tant que fille de Dieu la bénédiction devra toujours t'accompagner la Bible nous dit effectivement que nous avons été appelés à hériter la bénédiction et non pas la malédiction Amen 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 il prie beaucoup souvent ici dans sa prière tout homme tout lieu que foulera vous entendez bien tout lieu que foulera la plante des pieds voici donc je te le donne Amen Toi en tant qu'enfant de Dieu je parle c'est pour que les choses soient claires parce que des gens qui murmurent tout le temps qui se plaignent s'il vous plaît regardez-vous sur les scènes des écritures où en êtes-vous Toi en tant que fils de Dieu et fille de Dieu là l'endroit où tu poses tes pieds conduis toujours par ses dieux peu importe l'épreuve qui veut venir le vent qui se courera à gauche et à droite tu auras toujours la victoire Amen Vous voulez savoir si c'est vrai ? Oui Détournement 28 Amen Voilà Frères et sœurs nous sommes appelés à croire la parole de Dieu pas à pouvoir effectivement combattre ni à douter la parole parce que c'est ton étrétage à toi On dit bien On dit bien On dit bien Verset 27 Verset 28 Verset 28 Verset 2 et 10 Voici donc les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à l'avoir l'intérêt de ton Dieu N'est-ce pas vrai ? Et dis Tu seras béni où c'est dans la ville sera béni où c'est le fruit de tes entrailles donc tes bébés à trois Déjà dans la ville où tu es dans les lieux parce que c'est absolument important qu'on comprenne le fruit de tes entrailles le fruit de ton sol vous entendez ? le fruit de tes troupeaux les portées de ton gros de ton menu bétail toutes ces choses seront donc ta corbeille et ta hiche seront tu seras béni à ton arrivée tu seras béni aussi à ton départ dans tout endroit où tu vas être est-ce que vous suivez ? mon grand je pense je sais que les gens se plaignent de la terre mais je sais pas est-ce que ça chauffe trop là-bas ? on avait pas trop chaud tu peux ouvrir un peu la porte là parce que je pense peut-être tu peux peut-être diminuer un tout petit peu les... merci beaucoup merci juste de laisser ce qui m'éclaire ici si cela est possible c'est gentil merci beaucoup pas trop bas parce que monsieur aussi commence alors verset 7 il dit l'éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi maintenant vous comprenez que toute arme forgée contre toi sera donc lorsque tu obéiras qui c'est ? ton Dieu donc c'est là mon frère et ma soeur il faut que nous comprenions et que nous connaissions qui nous sommes c'est pour ça vous n'allez pas avoir peur d'un sorcier ou de ceci je l'avais dit aussi l'autre fois ici aussi il t'oblige oui il faut donner peut-être 200 euros à celle-ci sinon ils vont te maudire sinon la malédiction va tomber sur toi ainsi de suite parce que souvent les sorciers vont faire et ça va m'atteindre ces siestes là oui les sorciers tous ces démons là ils peuvent atteindre les autres toi tu ne sais même pas très bien qui tu es c'est ça le grand problème c'est toi qui donnes l'accès aux sorciers et pouvoir agir sur toi bien sûr parce que tu ne sais même pas qui tu es c'est ça le grand problème donc si Dieu a même dit effectivement que regardez très bien nous avons dit la victoire sur tes ennemis qui s'élèvent contre toi c'est pour ça qu'elle dit mais toute arme est forgée contre toi sera donc sans effet il ne faut pas tenir l'armée tout arme est forgée contre moi sera sans effet alors que tu vis comme un cochon je ne sais pas je ne sais pas il n'y a pas de oh je l'ai entendu à l'assemblée tout envoyé vous démons allez loin mais démons mais toi tu vis comme des chiens tu dis que tu sers Dieu mais dans tout ce que tu fais parce que si nous sommes des dieux alors c'est comme ça que nous comprenons que nous pouvons nous trouver vous savez vous pouvez lire effectivement chez vous à la maison vous savez que des greniers regocheront toujours debout si les suites effectivement vous ne vous rendez pas compte de bienfaits qui produit en fait l'obéissance c'est pour ça si moi j'aime mes enfants ah non frères et sœurs je crois que si vous les aimez vraiment vous ne permettrez même pas qu'ils puissent se mettre dans les conditions que la malédiction puisse les frapper dans la désobéissance moi j'ai l'argent il faut que mon enfant s'habille comme on doit voir et que ma fille se mette du bazar tout un tas de bataclan pour qu'on voit que son papa il est bien c'est comme ça qu'il a fait la tête des hommes il y a un peu un peu d'argent il faut qu'on voit les enfants frères et sœurs ça sert à quoi vous exposez vos enfants vous les détruisez quand vous aimez vos enfants vous restez ferme parce qu'il faut que vos enfants regardez frères c'est ça qu'on peut voir encore que Dieu soit béni comment un fils de Dieu véritable qui aime Dieu regardez Job Job était qui peut dire qu'il était riche plus riche que Job ici Job était riche vous ne pouvez pas le voir battre la poitrine marie chez mes enfants faites ceci qu'on voit non Job regardait vérifier pour voir ses enfants dire ça c'est pas bon ça c'est pour lui prier il fallait qu'il se mette dans le droit ses enfants étaient comme ça la Bible dit il est allé chez vous à la maison il était né chez sa maison ça ce sont des gens qui aiment Dieu mon frère ils ne laissent pas effectivement le vêtir non faisons pour que à l'extérieur on voit mais leur papa ou leur maman a beaucoup de moyens qu'est-ce qu'on a fait avec tout ça tu envoies les enfants en enfer ton argent alors c'était un argent maudit c'est pas une bénédiction de l'éternel parce que le fait que tu l'as eu tes enfants ont changé de vie alors là on voit effectivement que non 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 Dieu ne peut pas permettre ça quand Dieu donne c'est pour qu'on se déjane la parole mais qu'on vive normalement parce qu'on se souvient d'où l'on vient alors alors le diable il est vraiment malin ah oui c'est malin comme ça que il s'aime effectivement là où se trouve la bonne sémence il n'est pas ce que là là où il y a la bonne sémence c'est sûr et certain que la bénédiction va donc descendre vous vous souvenez vous vous direz ah il ne sait pas non non il sait il sait bien Satan il sait vous ne vous souvenez pas de ce qu'il a dit à Dieu quand il a parlé de Job n'est-ce pas parce que tu l'as gardé tu l'as béni tu l'as béni oui oui il sait je voulais le lire on va le lire ensemble avec vous je connaissais cela je pense bien vous connaissez oui ne pensez pas que oui oui il sait il sait il sait il sait alors ici il dit là verset 6 or le fils de Dieu vint un jour se présentait devant l'éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux l'éternel dit à Satan d'où viens-tu et il répondit Satan répondit à l'éternel ne pas accourir la terre et lui promener l'éternel dit à Satan mais as-tu remarqué mon serviteur Job il n'y a personne comme lui sur la terre alors vous avez compris qu'effectivement que Dieu a dit des Job qu'il était son serviteur parce que la plupart ont dit pour votre serviteur il faut avoir une assemblée mais que l'église Job avait bâti où les gens allaient pour pouvoir écouter ça c'était ce qui s'est passé c'était la vie de Job Job sa vie témoignait qu'il servait Dieu comme nous l'avons entendu Josué l'a dit aussi moi à ma maison nous servirons l'éternel alors on continue il a dit il dit non il n'y a personne commise sur la terre c'était un homme intègre et droit et craignant Dieu et se détournant du mal et Satan répondit à l'éternel est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu n'est-ce pas protégé lui sa maison et tout ce qui est à lui donc quand papa Job priait pour ses enfants Dieu entendait et protégé mais quand vous avez la suite parce que ma fille insiste mon fils insiste je dis moi tout le temps bon c'est quand même un enfant et puis maintenant voyez l'excuse que vous trouvez et puis maintenant il ne faut même pas le forcer quand même parce que ça va la lasser oh non mon frère montre à ton enfant les chemins droits quand il va grandir bien sûr que cela des excuses comme quoi non il faut le laisser donc tu veux qu'il soit qu'il soit un prostitué qu'il soit comme c'est pas moi quoi là alors que là on le laisse même venir à l'assemblée vous ne vous rendez pas compte vous parents ce que vous faites dites qu'il est dans la maison c'est à dire qu'on a en fait on montre c'est à dire de montrer vous n'êtes pas des croyants parce que si vous permettez que les saletés venant de chez vous vous les faites ici vous dites en attendant qu'on grandit d'abord pour changer alors ce que vous dites qu'effectivement que Dieu tu peux ramasser toute la saleté il n'y a pas la situation ça ne va pas déranger Dieu est-ce que vous comprenez oui mais si vous avez du respect pour Dieu vous ne permettrez même pas que vos filles viennent avec des milliers je peux ici vous ne mettez même pas que les vêtements qui sont là soient tellement parce que vous vos parents vous le savez vous le savez comment quand vous laissez vos filles venir avec les trucs rouges à lèvres ici là les machins qu'ils ont mis là c'est pour quoi c'est pour ces prostituées dites moi en toi sincèrement il faut quitter chez vous à la maison ils ont mis les rouges à lèvres ils ont mis des machins de batagré effectivement ils viennent ici pourquoi avec ça ici pourquoi parce qu'ils vous ont sorti à la maison ils voulaient essayer partir effectivement oh ces gens de choses là effectivement ce sont les prostituées qui les mettent mais vous vous l'avez laissé sortir comme ça le vôtre il y en a oui laissez puis vous l'amenez et rentre ici à l'assemblée qu'est-ce qui va se passer mais il y en a des ceux qui sont faiblards ici c'est vous qui essayez à pouvoir provoquer et bien après on se plaint mais non c'est vous qui êtes coupable vous l'avez fait mais oui vous l'avez permis et Satan ne déborde pas mieux il va encore m'autoufler davantage ah ma fille ah mon fils ah c'est ci on laisse pas mais c'est parce que c'est vous qui avez commencé avec vous l'avez poussé comme cela pour s'exposer comme une vitrine et c'est ça le problème ah je sais que ça ne plaît pas beaucoup ça ne plaît pas ah oui et Dieu nous aide il nous accorde vraiment la grâce pour pouvoir comprendre frère vous devez je vous l'avais dit l'autre fois et je vois les gens ne font rien c'est pas que moi je ne vais pas dire mais moi devant Dieu je suis innocent libre du sang de vous j'ai dit quand vous rentrez chez vous à la maison ouvrez la garde-robe de vos enfants même Solomon mon petit fils un petit garçon il rentre à la maison après avoir entendu ça il dit à sa maman maman non j'ai dit Dieu du ciel merci ouvre ma garde-robe Solomon il est là je ne peux pas m'entouriser maman ouvre ma garde-robe regarde prie bien s'il y a quelque chose qui n'est pas bon il faut enlever parce que je ne vais pas porter quelque chose qui n'est pas conforme Solomon il est plus âgé vos enfants vos filles et tout ça maman ils viennent toujours habillés comme des prostitués quand on en parle vous commencez à gonfler vous sortez pour dire bonjour ça devient difficile mais ce n'est pas de vous on parle de l'évangile c'est comme si c'était mon fils qui en a visé moi je ne vise personne moi je prêche la parole des dieux quand vous sentez que ça vous dérange c'est que vous êtes responsable vous êtes inclus dedans alors répandez-vous mettez-vous en ordre alors là vous aurez la paix c'est comme je disais les femmes pantalons personne ici ne va se sentir mal à l'aise parce que vous n'avez pas de bandes c'est probablement pour ceux qui sont dans l'organisation mais si toi ici tu commences à pouvoir t'énerver tu montes en chocolatine c'est pour moi c'est que tu as un problème il faut confesser pour qu'on prie pour que ce démon-là puisse s'en aller alors ici il dit donc ne l'as-tu pas protégé verset 10 lui sa maison et tout ce qui est à lui tu as béni écoutez bien vous suivez l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays c'est la pénédiction donc ça dansait vous le savez très bien il va pas loin oui 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 il ne va pas loin pardon donc il sait bien que là où se trouvent les fils de Dieu c'est là que je dois essayer de pouvoir aussi s'aimer délivrer que ça porte tout ce qu'on appelle la confusion des problèmes et ainsi de là parce que comme le Seigneur l'a bien dit dans sa parole je mettrai une imitié entre ta sémence donc le malin les serpents a donc une sémence oui 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 c'est ce qu'on appelle la sémence du serpent c'est la vérité et c'est 100% vrai ce que la Bible nous dit c'est là qu'on reconnaîtra la différence entre les enfants du Dieu et les enfants de qui du diable alors on nous dit que chaque sémence devra produire selon il a dit laissez donc croître ensemble vous me suivez n'oubliez pas Esaïe 30 verset 23 vous me suivez laissez donc croître ensemble c'est Matthieu 13 le Seigneur dit cela nous sommes tous dans ce monde ici les chances c'est le monde et là nous vivons toujours dans ce monde c'est comme ça jeune homme jeune fille le vieillard aussi pourquoi a-t-il dit laisser croître ensemble laissez-les laisse croître alors je vous pose la question pourquoi a-t-il dit laisser croître ensemble il a expliqué en disant c'est pour déraciner donc vous pouvez aussi déraciner mais regardez très bien d'abord le Seigneur notre Dieu il a dit une chose on reconnaît on reconnaît un arbre par les fruits un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits donc naturellement déjà vous pouvez regarder deux arbres vous à quel moment vous savez que cet arbre il est bon et l'autre il est mauvais au moment où on les a plantés au moment de la croissance qu'est-ce qui nous fait connaître que cet arbre il est beau Dieu est bon et cet arbre il est mauvais parce que aussi longtemps vous me suivez frère et sœur aussi longtemps que ce sont toujours des troncs qui grossissent qui grandissent effectivement qu'il y a des feuilles ils sont tous les mêmes dans le même champ mais c'est au moment où les fruits commencent à se manifester c'est pour ça qu'il a dit vous le reconnaîtrez à l'heure et c'est ça maintenant quand ça grandit les deux ici observez très bien si vous voyez très bien très bien très bien vous allez voir quand même il y a une différence vous me suivez ? vous regardez très bien ? mon frère docteur envoie-nous d'abord le blé vous voyez ? vous voyez ça ? et envoie-nous les vrais docteurs je dois prendre pour les frères qui regardent oh j'ai oublié oh il y a un problème c'est arrivé c'est arrivé docteur ? c'est un problème mais je trouve que dans mon tiroir ici on a mis tout on a dévissé tout et de choses ah quand même ah voilà bon vous voyez ça ? c'est parce qu'on a écrit ici aussi ici si on n'avait pas écrit ça allait être compliqué c'est parce que directement vous avez vu c'est un livre n'est-ce pas ? docteur revient au blé vous voyez ? il vient maintenant encore livrer voilà vous voyez ? alors docteur ramène-nous quand c'est mûr là tu vois ? d'abord les blés les mûrs frère Sachet fière mon précieux frère et quand c'est mûr là c'est deux voilà dans mon bureau là quand tu rentres à ta gauche il y aura une gerbe là tu peux me l'amener ? merci vous voyez ça ? regardez-la bien vous la voyez comment elle est ? ça c'est quand c'est en maturation quand c'est monté les épices on peut nous compter non ? alors ramène-nous alors oui merci mon précieux frère ramène-nous alors livré viens 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 non non pas celui-là il y a encore un autre à gauche ici alors c'est ici alors vous voyez ça ? quand vous observez maintenant quelle différence voyez-vous ? parce que vous voyez comment elle est livrée donc on la met dans les chins un pouce côte à côte donc quand vous regardez comme ça au loin c'est la même chose mais quand vous vous approchez maintenant vous voyez livré ? maintenant mettez-nous le blé oui tu peux venir tu pouvais simplement me prendre simplement ceci alors pour que vous puissiez bien voir passez-vous les blés ça c'est du blé vous l'observez oui comme ça vous voyez les blés bon je n'ai pas livré je n'ai que du blé vous comprenez c'est que alors regardez bien ici je vais le mettre comme ça pour que tout le monde voilà vous voyez ça ? quand vous allez la voir dans vos mains vous allez réellement remarquer la différence ce qui pousse là c'est ce que vous arrivez à pouvoir avoir qui est donc c'est mieux pour vous pour vous puissiez parce que les pains vous n'avez pas avec des tiges mais c'est que oui c'est là dedans sa spécificité quand elle devient en maturité on voit la différence docteur donc vois-nous les livrets voyez-vous les livrets comment il est ? donc là même les petits grains sont différents c'est à ce moment-là qu'un fermier reconnaît qu'il se dit c'est ah et l'autre là c'est voilà et pourtant tous les deux ont cru dans le même champ bénéficier effectivement de même chose je vous en prie s'il vous plaît prêtez vraiment attention je sais que le temps passe vite mais je voudrais si ça nous permet qu'on puisse terminer mais je voudrais demander votre attention tous les deux ont été dans le même champ quand la pluie tombait tous les deux bougeaient tous les deux se réjouissaient quand la bénédiction était là ça vous rappelle rien ? 1 Corinthiens chapitre 10 1 Corinthiens chapitre 10 voilà frère verset 1 je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée bien sûr que oui qu'ils ont tous passé au travers de la mer c'est pour ça que je vous dis qu'ici je vous l'ai répété en fait ça ne veut rien dire qu'un frère puisse se tenir pour dire moi je crois en message moi je crois ce que le prophète a dit ça ne veut absolument rien rien dire et surtout ne tremblez pas devant des citations que quand un frère peut venir pouvoir sortir apparaître 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 regarder la bourse sa propre vie que Dieu te bénisse nous bénisse que Dieu nous aide s'il y a un temps où les choses doivent être claires et bien c'est bien ces temps aussi dans lesquels nous sommes pour que personne ne puisse dire parce que et moi je ne savais pas que nous sommes à la fin de temps c'est la dernière phase si toi tu t'es toujours traité vous savez ce que tu vraiment un chrétien croyant ce sont les sentiments et Satan s'est bien joué avec les sentiments et c'est ça qui nous cause beaucoup de problèmes nous avons beaucoup trop de sentiments dans la chair évidemment aussi et nous avons amené ça aussi dans un lieu qu'on sert Dieu qu'on vit Dieu alors que nos sentiments et nos désirs et nos émotions doivent être pour la parole de Dieu en fait et je répète encore ce que cet homme l'apôtre Paul disait dans Corinthiens 19 je traite durement mon corps afin de les tenir assujettis de peur d'être moi-même rejeté après avoir réchir aux autres c'est un principe c'est lui un homme de Dieu votre attention s'il vous plaît c'est toujours ça le problème avec Satan il vous distrait quand même d'une manière ou d'une autre et vous pensez que vous suivez développer quelque chose et c'est important c'est important je vous l'ai dit frère et soeur tout le temps je répète tout le temps je répète tout le temps je répète ce doit pas être une habitude mais c'est peut-être un avertissement pour vous c'est un moment où vous devez avoir votre attention ici il a dit cela mon frère écriture dit je traite durement mon corps de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres c'est ce même homme de Dieu qui nous dit dans le Saint-Zécrivain dans le Galate chapitre 1 est-ce que je cherchais la faveur des hommes à plaire aux hommes vous comprenez ça il dit que si je plaisais encore aux hommes vous suivez c'est écrit je ne serais pas serviteur de Christ vous êtes vous êtes doudou avec vos enfants vos cousins c'est si quand on touche à vos enfants vous faites sortir vos griffes en fait c'est démoniaque ce que vous êtes vous défendez vos enfants avec bec et ongle mais vous vous rendez pas compte qu'en fait que vous les détruisez je suis protecteur de mien protecteur de tiens c'est bien parce que toi tu es protecteur de tiens Dieu n'est pas protecteur de cela tu veux le protéger protège-le mais Dieu enlève sa main et il y a dans la bouche du Seigneur Jésus Christ notre sauveur qui a dit c'est lui qui aime ses enfants sa femme son père sa mère son mari et tout ce que c'est c'est que c'est tout 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 plus que moins parce que ça ce sont nos émotions que ton enfant fasse du mal tu le couvres toujours en dépit même de ce que la Bible peut te dire tu n'en as rien à faire toi tu es le protecteur des tiens et Dieu même peut aller et moi je dois montrer qu'on touche au mien on ne peut pas toucher au mien moi on ne touche pas que Dieu nous aide celui qui aime ses enfants son mari sa femme tout ce qu'il est plus que moi abarant il n'est pas dit c'est lui aussi qui voudra sauver sa vie parce que moi moi mais là la retrouvera vous avez dit à lui ça vous n'avez pas jamais dit ça j'entends le nom aussi vous connaissez les cultures et c'est lui qui la perdra donc l'arrêt nous avons besoin frère et sœur l'éternité c'est c'est merveilleux là où nous allons c'est plus que glorieux on ne peut imaginer alors ça veut dire que comme l'apôtre Paul l'a dit est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu si donc moi j'ai plaisir aux hommes je ne serai pas serviteur de Dieu c'est à dire qu'un véritable enfant de Dieu un véritable serviteur de Dieu il est toujours que ça se voit que mon fils a tort il aura tort mon frère je ne peux pas camoufler mon fils a tort d'ailleurs mes enfants me connaissent s'il a tort il a tort il doit réparer mais s'il a raison il a raison on doit réparer pour lui mon frère et la soeur aimer Dieu et servir Dieu c'est pas des choses faciles je voulais vous ai déjà donné un exemple ici pour vous tous et tout un chacun de nous tous que nous pouvons comprendre cela notre frère Jonas et notre soeur Jackie Rocher et Mervédi Rocher et Mervédi et j'ai dit si Mervédi va dans la maison de notre soeur Jackie et qu'elle rentre qu'elle ouvre le frigo mervédi comment se manger les pains qu'il y a là-bas avec la soeur avec les autres regardent avec un coin d'oeil mais comment il peut oser dans cette maison là Dieu n'est pas là je dis je dis cela je le répète encore vous ne direz pas Seigneur nous ne savions pas on n'aurait pas d'excuses dans ces jours là un jour vous passerez la barre de jugement frère on ne prêche pas l'évangile pour rien même si vous voulez aller chercher des prédicateurs qui vous servent à la couillère comme vous les désirez mais n'ayant moins vous avez entendu la vérité c'est sûr et certain c'est la vérité ça et cette vérité que vous entendez à la barre de jugement elle vous suivra donc si je disais tout à l'heure que si Mervédi va chez notre Saint-Jacques et qu'elle rentre à l'intérieur de la maison en disant que je suis tellement heureux d'être là que je vous bénisse et puis j'ai failli va en ouvre le frigo et qu'elle regarde il y a là un petit morceau de poulet qui est resté là effectivement que Mervédi se laissez glou 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 et qu'elle prend et qu'elle se met à pouvoir manger et qu'elle on regarde Mervédi mais vous savez mais ces morceaux là c'était à Rocher comment ils pouvaient se permettre de rentrer de quel droit et si Rocher avait un problème avec Mervédi c'est un exemple ce n'est pas parce que je cite ton nom que ça peut être Ebsanana et que Rocher avait un problème avec Mervédi et que la sojaquie et la famille de la sojaquie tout entière s'accrochent à défendre Rocher alors que Rocher dans la circonstance en principe ça pourrait être que lui qui est en tort parce que nous devons protéger Rocher alors il y a un problème quand il y a un problème entre Rocher et Mervédi la sojaquie sa famille et le frère Jonas sa famille lui Jonas notre frère ne prendra pas partie pour Mervédi Rocher et Mervédi sont aussi les enfants de frère Jonas Rocher et Mervédi sont aussi les enfants de la sojaquie Rocher et Mervédi effectivement sont aussi les frères et soeurs aussi de la famille sont des enfants de ces siestes donc quand on est croyant on connait la position on se met juste au milieu c'est aussi l'instruction pour nos enfants qu'ils sachent qu'effectivement que dans toutes circonstances ce que Dieu a fait de nous cette unité que Dieu a fait ce n'est pas les hommes donc vous deux vous appartenez à la même famille quand il y a un problème à ces mots qu'est-ce qui s'est réellement passé oui on a touché à Mervédi et Rocher a frappé non si Rocher a frappé c'est quand même sa soeur asseyez-nous pour savoir qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce que Mervédi a fait je ne viens pas avec des sentiments pour dire c'est ma fille ici c'est mon fils là-bas non quand on est comme ça on n'est pas converti c'est ça que vous devez apprendre en fait c'est que l'amour de Dieu c'est pour ça que vous ne mettez pas les choses à leur place dans les scènes des écritures je redis encore nous pouvons continuer bon ça ne vous dérange pas je sens que ça commence à faire quelque chose je suis innocent parce que les gens peuvent penser dans leur esprit je me tiens ici quand je dis je suis innocent il n'y a rien qui est simplement l'exemple que je donne mais si vous vous retrouvez dans cet exemple là mettez votre vie en offre un piège chapitre 1 ayant purifié vos âmes vous comprenez cela en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel vraiment sincère qu'est-ce qu'on nous dit aimez-vous arridamment les uns les autres de comment dont sœur jacquie et frère jeunesse puisqu'il s'aime c'est-à-dire que quand il aime sœur jacquie et frère jeunesse vous comprenez ce que je veux dire de tout leur corps comme la bible le dit rocher et merveille sont aussi leurs enfants c'est-à-dire que quand je vois les enfants je me tiens au milieu j'ai des sentiments pour j'aime merveille j'aime aussi rocher je ne veux pas que l'un ou l'autre soit mis en mauvaise condition parce que ce qui est à ma sœur est à moi ce qui est à mon frère est aussi à moi oui c'est un pierre chapitre 1 verset 22 est à moi aussi ça veut dire que mon désir à moi ce que je veux voir que ma sœur soit heureuse et que je veux aussi que mon frère soit heureuse c'est-à-dire que quand je pose un acte tu ne dois pas me regarder moi je regarde ce que ça pour dira chez l'autre parce que ce que je veux aussi c'est l'intérêt le bonheur de l'autre tout ce qui reste sur des bons cœurs sa parole et nous irons cela dans les actes chapitre 4 acte 4 nous revenons toujours avec un livret je vais c'est toujours dans un livret acte ou chapitre 4 ça a commencé à partir chapitre 1 chapitre 2 vous vous souvenez tous ceux qui reçus des bons cœurs sa parole effectivement ils furent baptisés ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres dans la fraction du pain dans la prière vous comprenez cela non ? et ici verset 32 il nous dit verset 4 verset 30 l'amitié de ceux qui avaient cru n'étaient qu'un et qu'une nul ne disait que c'est bien lui en partence en propre mais tout était commun entre donc c'est pas que je vous raconte des histoires c'est ça un enfant de Dieu c'est ça la nature que la parole de Dieu produit dans un fils dans un fils autrement vous vous trompez vous attribuez les titres d'un fils de Dieu une fille de Dieu c'est parce que le Seigneur a dit laissez croître et nous allons observer c'est pour ça que je vous l'ai dit l'autre fois ici quand le Seigneur permet de ces preuves dans votre vie c'est parce que c'est pour faire en sorte que votre nature se manifeste c'est pour ça qu'on dit que les épreuves sont plus précieuses que leurs périssables mon frère ma soeur on voit ta réaction à l'épreuve qui tu es parce que s'il n'y a pas d'épreuve tout le monde on chante on bat les mains alléluia on est des chrétiens gloire à Dieu on est des chrétiens mais c'est quand l'épreuve vient on voit vous aimez la parole vous aimez ce que vous entendez c'est ça le problème c'est ça le problème vous pouvez vous aimez nous allons tous au ciel mais c'est ça avant d'aller au ciel c'est ça toutes ces choses doivent être comprises c'est ça le problème avec nous je vous ai dit vous m'aimez aujourd'hui demain problématique et après vous m'aimez quand même et puis vous m'a détesté je serai toujours comme ça c'est difficile de saisir la personne je le sais je disais cela je ne sais pas moi qui voilà je vous l'ai dit je le répète je sais que je suis comme ça il est difficile de vraiment m'aimer ça ça c'est vrai vous pouvez dire oh frère de Temo je sais très bien que vous m'aimez aujourd'hui quand la parole sort que vous êtes concerné dans la parole vous me détestez même si vous pouvez faire les efforts mais ça c'est ça pourtant moi je vous aime enfin bref nul ne disait que ces biens lui partiennent en propre c'est à dire que ce qui est à moi est à mon frère ce qui est à mon frère est à moi c'est ça la bande c'est ça en fait le but pour lequel nous venons et nous nous rassemblons pas pour que chacun sorte qu'il soit individuellement individu faire ce qu'il veut dans son petit champ coté c'est pour qu'il soit ce qui est juste aux yeux de Dieu ce que moi je dois faire et que je cherche à pouvoir faire c'est que le Seigneur pas quelqu'un d'autre pas mon père pas ma mère pas mon cousin pas mon oncle pas ma femme tout un autre monde le Seigneur obtient de moi ce qu'il attend le blé tu peux me donner le blé parce que c'est lui qui a sémé ça il attend de pouvoir obtenir le blé il n'attend pas que moi je devienne l'ivraie parce qu'il n'a rien à faire avec l'ivraie bien que l'ivraie était là aussi en train de pouvoir se réjouir c'est pour ça que je voulais dire il faut faire attention dans l'écriture d'Esaïe chapitre 30 parce que dans les champs ici la pluie ne tombe pas seulement sur le blé mais aussi sur en voie livrée dans le même champ mon frère il y a pluie qui tombe c'est comme ça que nous nous étions donc conduits à aller dans les livres des hébreux hébreux au chapitre 6 qu'est-ce que c'est là disons hébreux au chapitre 6 voilà hébreux au chapitre 6 voici et nous sommes conduits à lire dans l'écriture au verset à 4 car il est impossible que ceux qui ont goûté qui ont été une fois éclairés qui ont goûté les dons célestes qui ont eu part au Saint-Esprit qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés soient encore renouvelés et amenés à la répandance puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie lorsqu'une terre est abrévée par la pluie qui tombe souvent sur la pluie elle vient toujours là elle ne vient pas puis elle s'arrête elle est livrée non 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 elle descend gentiment et la rose elle est livrée donc la terre elle effectivement là donc elle est livrée et la ponte c'est marrant la pluie tombe il dit non lorsqu'une terre est abrévée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile donc du blé assez pour qui elle est cultivée qu'est-ce qui est écrit elle participe à quoi donc vous comprenez non donc le blé docteur le blé c'est pour ça là où se trouve le blé c'est la pédiction qui va descendre participe à la pédiction vous me suivez alors qu'elle nous dit si elle fait-il maudit mais envoie-moi l'ivraie mais si elle produit des épines et des chardons et les réprouver et près d'être maudite qu'est-ce qu'on fait après c'est ce que le seigneur a dit à la moisson vous devez dire ça continuez-moi chez vous parce que je ne veux pas dépasser le temps parce que le temps file vite donc dans le dans les chambres il y a eu deux séments Dieu a sémé sa séments vous me suivez bien je parle assez fort vous m'attendez non donc dans les chambres il y a eu deux séments à l'intérieur la séance c'est du malin donc et c'est un peu ancien et là la séance de Dieu là-dedans et comme la séance t'es tuée la pluie tombe et l'herbe aussi donc livrée en bénéficie pour qu'elle puisse arriver à pouvoir aussi donner ce qu'il doit donner mais qu'est-ce qu'il donne ce n'est que du vent nous avons conçu vous souvenez de cela ? ils ont eu 27 ans par rapport à la femme qui était donc d'après le chapitre 12 vous vous souvenez que Dieu te bénisse ma soeur il faut lire il faut écouter c'est que c'est qu'il faut c'est qu'il faut c'est qu'il faut c'est qu'il faut wow c'est qu'il faut regardez comme les saintes écritures démontrent aussi afin que on puisse comprendre les deux séments sont données et comme chaque sément se doit produire effectivement selon vous avez aussi bien remarqué vous me suivez c'est l'ivraie que l'ennemi a semé dans le champ et là c'était donc les blé le fils de l'homme a semé aussi dans son champ la Bible dit si la pluie donc elle est tombée vous avez bien remarqué aussi bien que la pluie là en question n'a jamais changé la nature de la sémence parce que depuis la genèse il a été dit que chaque sémence devra produire toujours c'est long donc la pluie elle vient pour manifester aussi c'est mince aussi en fait wow ça c'est quand même quelque chose que Dieu nous aide qu'il nous soutient c'est pour ça que lorsque j'avais eu à pouvoir faire cette déclaration il y a quand même un bout de temps j'ai dit la parole de Dieu ne change c'est ce qu'il dit personne j'ai amené cela pour que les gens disent oh frère Léonard il nous amène dans les choses visibles non 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 c'est biblique la parole de Dieu est une sémence à chaque sémence produira donc c'est long est-ce que vous avez compris quand j'ai dit que pour que ça ne puisse vous choquer vous bousquer que la parole de Dieu ne change personne vous avez compris dans quel niveau parce qu'il doit vous transformer pour être un plus clair il ne pouvait pas faire des caïens fils de Dieu c'est dans ces ans vous comprenez maintenant non Adam la parole devait manifester qu'il était un fils que Dieu est venu mais Caïen pouvait tout faire mais ça ne changerait jamais c'est pour cela que je vous l'ai dit aussi je sais que il y a des gens qui combattent cela effectivement les fils du malin ne peuvent pas être sanctifiés ne pouvaient pas l'Escariote ne pouvaient pas être sanctifiés parce que sanctifiés veut dire rendre sain comme Dieu est saint mais Satan dans les fils du malin il n'y a rien qui appellerait à la sainteté tandis que en toi oui en toi qui es un fils de Dieu c'est pour ça nous sautons un peu vite comprenez effectivement Hébreu chapitre 6 avec les livres de chant vous comprendrez dans les derniers jours dit Dieu je répandrai de mon esprit sur amin waouh vos fils et vos filles prophétiseront alors comme nous pouvons le constater la Bible nous dit une chose pour rester encore dans c'est pour que vous compreniez là où nous allons dans Matthieu chapitre 5 peut-être que je vais arrêter là puis nous continuerons la semaine prochaine c'est bon là aussi parce que c'est ce qu'avant je n'allais pas non plus vous mettrez dans le chien peut-être on peut lire cela et puis on va s'arrêter Matthieu chapitre 5 et si Dieu le permet nous pourrons achever peut-être la semaine prochaine Matthieu au chapitre 5 voilà bon Dieu nous aide pouvons commencer ici verset 37 que votre parole soit oui oui non non mélangez pas les deux ce qu'on y ajoute vient donc vous comprenez ça c'est le maître qui dit ça vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants si quelqu'un te frappe sur la joue droite présente lui aussi l'autre si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique laisse lui encore ton manteau est-ce que vous comprenez ces choses si quelqu'un te force à faire un mille et bien fais-en deux avec lui vous comprenez quand bien même tu n'as pas fait quelque chose à quelqu'un mais la personne te force t'oblige à pouvoir faire oui tu as fait des choses ici pour moi c'est ça ça c'est ça il n'y a pas de problème à cause de cela je vais prendre ton manteau parce que tu me dois laisse là ne discute pas avec la personne laisse faire vous avez appris qu'il a été dit tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi mais moi je vous dis aimez donc vos ennemis bénissez ceux qui vous maudissent faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent afin que vous soyez fils de votre père qui est où c'est maintenant prêtez attention votre père qui est dans les six il fait quoi il fait lever son soleil sur le méchant et qui il fait quoi encore sur qui et sur vous comprenez il fait plévoir sur les justes et sur les injustes nous avons lui avec vous Esaïe 50 verset 30 chapitre 30 verset 23 que Dieu nous aide s'il nous accorde encore le souffle de vie nous pourrons avoir l'occasion de pouvoir demeurer et continuer là dessus si telle est sa volonté dans les jours qu'il vient sur ces comme nous l'avons lu tout à l'heure il fait plévoir sur les justes et sur les injustes souvenez-vous de bruit chapitre 6 souvenez-vous des livrets de chants et puis pensez à Esaïe 30 verset 23 lévons-nous nous allons prier tendre père et précieux sauveur maître béni je voudrais te dire merci pour la grande d'air de ton nom mon sauveur et de mes personnes en Dieu combien nous bénirons ton nom combien nous t'exalterons comme l'Epsalamus mon Dieu l'a dit dans l'Epsoma 145 je bénirai ton nom mon sauveur je t'exalterai toute ma vie entière je chanterai les louanges de l'éternel mon Jésus mon sauveur et mon roi oh tu es mon maître mon Seigneur Jésus Christ mon maître oh toi tu es les très hauts que ton nom soit béni oh ta sagesse à toi n'as pas de limites mon béni mon père oh Dieu tu es vraiment le Dieu la crainte le respect tu es du mon roi merci parce que c'est toi qui nous ramènes à la raison mon roi pourquoi nous comprenons les choses que toi tu nous as vraiment destinées mon Seigneur il s'agit de ton peuple mon roi mon père son Dieu il s'agit de ceux qui sont à toi mon père son prédestinés à la vie mon sauveur pourquoi je te remercie encore pour ton amour à notre endroit mon père son Dieu oh Dieu nous te remercions mon père tu es sans Dieu enseigne-nous père oh Dieu à marcher avec toi à te respecter mon père à te servir partout où nous allons mon père son Dieu dans chaque lieu dans chaque endroit mon père le Seigneur recevoir oh enseigne-nous au père son Dieu instruis-moi et je serai instrui-moi enseigne-nous et nous serons enseignés éclaire-nous encore davantage mon maître mon père nous te remercions parce que tu prends réellement contrôle de toutes ces choses mon bien-aimé père son Dieu c'est ton église à toi c'est toi notre pergé c'est toi qui nous instruit qui nous enseigne nous avons tous besoin de toi oh père son père merci parce que tu es réellement toi qui nous as dit serons tous enseignés de Dieu j'en ai besoin de prendre part à ce que tu dis comme l'apôtre Paul l'a dit père son Dieu Seigneur que ton nom soit glorifié que ton nom soit exalté parce que tu es vraiment l'alpha et l'oméga nous voulons demeurer dans ta présence à toi mon bien-aimé père son Dieu et te servir les choses deviennent tellement si mauvais mon bien-aimé père son Dieu si tellement serré encore je dis pas de vie sans Dieu et la séduction est tellement si grande mon bien-aimé père son Dieu est devenue tellement fin parce que Satan sait que ces jours sont comptés père son Dieu et les démons sont agités père nous te demandons grâce mon bien-aimé père au nom de Saint-Jean de mon bien-aimé protège ton peuple mon roi on ramène ton peuple à toi père Dieu à être séparé comme tu l'as dit séparez-vous nous voulons vraiment demeurer vraiment à toi aide-nous père Dieu sanctifie-nous et protège-nous bénis-nous encore mon roi ramène ses enfants qui sont à toi dans l'obéissance mon bien-aimé le respect Seigneur Dieu la considération de ce que toi tu es sois béni sois glorifié et sois exalté encore aujourd'hui père Dieu pour cet amour et cette bonté que tu n'as cesse de pouvoir réellement aussi nous témoigner à toi la gloire à toi l'honneur merci pour tout au nom du Seigneur et Sauveur Jésus Christ Amen Que Dieu vous bénisse vous connaissez ces cantiques ici et Dieu vous bénisse ça vous pouvez en réchaîner ça c'est aussi 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 320 dans les fêtes. Mais trente ans tue la tempête et ses terribles accents. Par le Seigneur et la reine en veux sauver tes enfants. Mais aucun bruit ne l'invier et en nous périssons. A nous qui prête l'œil sauve-nous, nous comme l'hommes. Puis par le flou en l'épense et vous sois, et vous sois. L'âme l'éveu en force et l'avance. Et vous sois, et vous sois. Il est notre délivre en ce et vous sois. L'éveu en force et l'éveu en force. 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 L'éveu en force. L'éveu en force. Le tout appétit mon cœur Et mon âme de ton soleil A retrouver son sauveur Et mon âme de ton soleil Jusqu'au jour de ma mort Rends-toi ce que je veux, ma fille Tu veux qu'on t'y va au peau Et par nos flots en dépenses Et nous soins, et nous soins N'est-le pas fascinant En ce qui est bonsoir Et nous soins, et nous soins Et nous soins, et nous soins, et nous soins La mer est un fascinant En ce qui est bonsoir Et nous soins, et nous soins Et nous soins, et nous soins Et nous soins, et nous soins Et nous soins, et nous soins